Tu vois, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé. On continue la lecture sur Frédéric Delavie, donc je lis Frédéric Delavie aujourd'hui sur plusieurs petits passages dans le chapitre « Relations hommes-femmes, sexe et attirances inconscientes ». Donc quelques passages que j'ai donc relevés et que j'aime particulièrement, ce sont des passages assez courts, mais je voulais quand même les lire parce que je trouvais qu'ils étaient intéressants et surtout à suivre ce bouquin parce qu'il est extraordinaire. Il y a un passage sur l'attirance et il dit « Si l'homme recherche principalement la jeunesse et la beauté chez la femme, jeunesse et beauté est en gave de fertilité. La femme, quant à elle, pour sa sécurité, lui permettant de générer la vie, recherche chez l'homme la force, la volonté et l'intelligence, ces trois particularités permettant à l'homme d'accéder à la richesse et à un rang social important et ainsi de protéger les femmes. L'homme est donc attiré en finalité par la fertilité de la femme, c'est-à-dire ce que représentent la beauté et la jeunesse. On a vu récemment le mariage de Vincent Cassel et la mannequin de 19 ans, on est complètement dedans, alors que la femme n'est en réalité attirée que par la sécurité donnée par la force, la volonté et l'intelligence, c'est-à-dire que ce que génèrent ces qualités masculines et non les qualités en elles-mêmes. J'aime beaucoup ce passage, en somme, on sait que les femmes couchent parfois pour réussir, mais on sait que beaucoup d'hommes essaient de réussir pour coucher avec les femmes. Je crois que cette phrase résume bien ce concept de l'attirance entre les hommes et les femmes. Sur le besoin de plaire des femmes. Les femmes ont souvent un besoin obsessionnel d'être désirées, car pendant des millions d'années, elles dépendaient énergétiquement des hommes. Être jeune et fertile ou paraître jeune et fertile leur garantissait le nourrissage presque quotidien. Ainsi va le monde, attirer le regard de l'homme à tout prix pour survivre et transmettre la vie. C'est ce qui taraude inconsciemment le cœur des femmes. Aujourd'hui, la femme n'a plus besoin de l'homme pour survivre, mais ce comportement plaire à tout prix, demeure au plus profond d'elle, plaire pour se rassurer, plaire pour ne pas mourir. C'est encore dans nos pauvres femmes, même quand elles sont indépendantes. Comprend son animalité permet de la maîtriser. On voit souvent à Paris, il y a une copine qui me disait un jour, moi quand je sors à Paris, je suis toujours baisable ou toujours abordable. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette dynamique de toujours vouloir plaire et attirer le regard toujours inconsciemment pour pouvoir donner la vie et toujours être la matrice du monde. Complément mentalité merveilleuse, si les femmes couchent parfois pour réussir, les hommes quant à eux réussissent souvent pour coucher. Nous nous complétons merveilleusement. Un passage qui est également intéressant, puissance et séduction. Les femmes sont attirées par le statut social de l'homme, c'est-à-dire la puissance d'accumulation énergétique, mais aussi par sa capacité de séduction, c'est-à-dire par l'homme à femme accumulant les conquêtes. Donc il disait un peu deux catégories de mecs qui réussissent. Le séducteur prend la femme comme il pourrait sauter sur les affaires et c'est souvent cette même énergie sexuelle, cette volonté de puissance et de conquête qui pousse l'homme à accumuler des femmes et à conquérir le monde pour souvent conquérir les femmes. Et l'autre, les femmes le ressentent et sont donc attirées par ces deux choses. L'une permettant d'avoir une descendance vigoureuse et fertile et l'autre permettant une certaine sécurité énergétique pour mieux vivre et faire vivre ses enfants. Donc le séducteur et le bosseur sont les deux moteurs de la séduction. Pour l'homme déçu des femmes, les femmes sont faites pour faire des enfants, nous prend de l'énergie pour la redonner à nos petits. L'homme ne doit pas espérer de l'amour et de la compassion des femmes. Ça, il faut le savoir, la seule femme qui vous donne de l'amour, c'est votre mère. Il ne faut pas attendre de l'amour des femmes. C'est en fait le passage clé de Frelig de la vie. La seule chose que les femmes veulent inconsciemment, c'est d'être désirées et d'être prises par la puissance de l'homme. L'amour, le vrai, elles ne peuvent le donner qu'à nos petits. Alors apprenez les femmes, apprenez les femmes, montrez-leur dans vos attraintes charnelles qui est l'homme et qui domine. Car qui donc la femme pourra dominer le monde pour elle ? Et si cela te passe par l'esprit et qu'elle est d'accord, en gros cela, c'est en vérité ce qu'elle désire du plus profond de son âme. Pour ce qui est de l'amour, c'est votre maman qui vous l'a donné et vous n'en recevrez plus d'autres. Alors cessez d'espérer, cessez de chialer sur vos amours déçus. Vous n'êtes plus des enfants, vous êtes des hommes, vous êtes faits pour prendre et donner, pas pour recevoir. Extraordinaire ce passage. Souvent, j'avais vu Frédéric Delavier, un jeune homme qui dit mais elle ne m'aime plus. Et Frédéric Delavier lui dit mais pourquoi elle t'aimerait ? Voilà, c'est dur à entendre mais n'attendez pas de l'amour des femmes. La seule personne qui voudra de l'amour, c'est votre mère et rien d'autre. La femme vous donnera de l'affection, la tendresse, la sexualité mais elle n'est pas là pour vous donner de l'amour. Autre passage que j'aime bien, liberté et solitude. La stabilité d'un couple est basée le plus souvent sur des rapports hiérarchiques de dominants-dominés dont le but est d'optimiser la quête énergétique. Ainsi un homme dominateur devra trouver une femme soumise et une femme dominatrice devra trouver un homme soumis. Si tu es un être libre, il y a de fortes chances que tu ne trouves aucun partenaire car tu fuiras le dominateur pour conserver ta liberté et le soumis te méprisera car tu ne l'auras pas asservi. Ainsi l'humanité étant majoritairement constituée de maîtres et d'esclaves, l'être libre dégagé de la hiérarchie des hommes a de fortes chances de réaliser seul à moins qu'il ne rencontre un autre individu libre auquel il associera dans le partage et l'harmonie pour que perdure le monde. La liberté a un prix qui est souvent la solitude. C'est complètement vrai. Je pense notamment que le dandisme est très épris de liberté et que la solitude est une composante importante chez ce type de personnes. Sexe et perception du monde. Et un petit passage que je vais vous lire. Échange énergétique. Dans sa nature profonde, l'homme cherche à comprendre. Dans sa nature profonde, la femme cherche à ressentir. L'homme cherche à comprendre le monde pour le dominer. La femme cherche à ressentir le monde, croire en elle. L'homme prend au monde pour donner à la femme. La femme prend à l'homme pour faire croître le monde en elle. Tout est étanche énergétique, prédation et restitution. Le monde se nourrit de lui-même et garantit en lui-même. Passage très intéressant en tout cas, que j'aime beaucoup. Alors petit conseil à l'homme infidèle, fais un enfant et assume-le, même plusieurs si tu peux, avec une ou des femmes. Mais assure et protège toujours les femmes. Même si elles t'envolent et te haïssent pour ta faiblesse et tes infidélités, elles t'admireront inconsciemment pour ta vigueur. Vigueur qu'elles recherchent en vérité pour leurs petits, garantissant bien souvent la bonne transmission de leur patrimoine génétique. Donc on comprend toujours que la femme, sa mission principale c'est de donner vie. Donc la fameuse expression « si c'est pas toi, ça sera un autre » est une véritable équation. C'est-à-dire que vous n'êtes pas irremplaçable et que la mission n'est pas de vous aimer. Une femme n'est pas là pour vous aimer et elle est là pour garantir la survie de l'espèce humaine. Donc elle est là pour faire des enfants. C'est un exemple pour lequel une femme est rarement dépendante affective et que si c'est pas vous, ça sera un autre. Difficile à entendre mais c'est comme ça une réalité. Vous n'êtes pas grand-chose, il faut le savoir et moi le premier. Polygamie Par-delà l'aspect moral et la conformité de ta situation avec la société dans laquelle tu vis, si tu as deux femmes, il y aura toujours des tensions et de la jolisie entre elles. Mais si tu les mets toutes les deux enceintes, les conflits d'intérêt perduront. Mais tu auras gagné la bataille pour la vie et tu auras accompli ton devoir d'homme. Ce qui est le plus grave, ce n'est pas la polygamie. C'est de mentir à une femme en faisant espérer ce que jamais tu ne lui donneras. C'est-à-dire la possibilité d'être mère. Romantisme et instabilité masculine, si l'homme est programmé pour s'attacher aux femmes comme des chiens s'attachent à leur maître, c'est en fait pour les nourrir, elles et ses petits. Mais l'homme est épulsionnel. Au premier cul qui passe, il oublie son attachement pour essayer de se vider. S'il ne le fait pas, il y pense toujours. Ce qui est une programmation génétique faite pour optimiser les possibilités reproductives des hommes, tout en faisant de la diversité génétique. En conclusion, l'homme est un affectif romantique, souvent instable et pulsionnel, tiraillé par deux forces vitales et essentielles à la survie de l'humanité. Son attachement à sa femme pour la protéger, elle et ses petits, et son besoin d'aller voir ailleurs pour optimiser la dissémination de ses gènes. On voit souvent dans la rue tous ces hommes mariés qui ont des femmes en douce, pour espérer, pour peut-être également, pourquoi pas avoir des rapports avec elles, dans le but de donner une nouvelle naissance. Ce passage est plutôt lucide. L'attachement de l'homme chez la femme La femme considère intrinsèquement l'homme comme une source calorique et elle veut le garder près de lui, pas par amour, mais par peur de manquer. C'est une vieille angoisse existentielle. Où vas-tu ? Que fais-tu ? A qui penses-tu ? La peur de perdre, la source énergétique la rend incariatre, possessive et agressive. L'homme a, quant à lui, toujours été indépendant énergétiquement. Il retourne vers la femme, qu'elle y est attachée affectivement, comme un chien à sa maîtresse qui reviendrait au matin après avoir couru les chiennes toute la nuit. Ce sont des vieilles programmations qui nous marquent inconsciemment et qui ont permis à l'humanité de survivre. On n'échappe pas finalement à nos anciens instincts archaïques et primitifs, et les comportements perdurent. Je crois que c'est Brel qui disait que l'homme a toujours besoin d'aller au-delà de la colline, alors qu'une femme fait tout pour qu'il reste un peu à ses côtés avec sa petite télé, sa petite retraite, alors que l'homme est un grand aventurier, toujours en quête de découvertes, de sensations, de nouveautés. La femme, en revanche, fait tout pour garder l'homme à domicile, la source calorique, la source d'énergie, pour pouvoir faire grandir ses enfants. La femme, lorsqu'elle dit « Où vas-tu ? Que fais-tu ? » Et à qui penses-tu ? Toujours la peur de perdre cette source énergétique qu'elle recherche tellement et tant. Voilà un petit peu quelques petits passages du Frick de Frick de Lavier sur la rubrique amour et relations amoureuses hommes et femmes. Alors, je vous l'invite vraiment à le lire, à le dévorer, tellement moi j'ai apprécié et j'ai appris tellement de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, je porte un regard un peu nouveau et un peu différent il y a encore quelques semaines, donc j'ai appris énormément de choses. Retrouvez ce bouquin Frédéric de Lavier sur Amazon. Je crois que maintenant, il est encore disponible, malgré des ruptures de stock. Mais allez-y, foncez et ouvrez votre âme et ouvrez votre cœur. Et rappelez-vous, ça c'est la phrase importante, une femme n'est pas là pour vous donner de l'amour. C'est uniquement votre mère qui est encore capable de le faire. Vous êtes là pour lui donner la sécurité et la puissance énergétique en vue de faire un enfant. Le monde, c'est ça, c'est faire des enfants, selon Frédéric de Lavier, je répète. Voilà, merci à tous de votre fidélité et on se retrouve bientôt pour d'autres chroniques, chroniques conseils séduction, livres et autres réjouissances. Salut à tous, merci, au revoir.